Coucou mes portes de lumière, je suis tellement contente que vous êtes là et je suis aussi contente, je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui rentrent là maintenant, comme vous avez vu. Et aujourd'hui, je voudrais parler de, ou te poser la question plutôt, si tu connais les différents stades d'un développement d'un projet. Pour moi, un projet, le projet que toi tu as, c'est un projet comme une lumière intérieure que tu portes, que tu portes, tu portes, tu portes et tu es la protectrice de cette lumière dans le monde. Et c'est avec ça que tu vas illuminer ton chemin et tu vas illuminer avec ta petite ou grande lumière, tu vas illuminer le monde. Et comme la nouvelle photo que nous avons ici pour le groupe, si nous nous mettons tous ensemble dans un réseau, dans un groupe, déjà même dans un groupe, on est ensemble avec cette intention. Le pouvoir de l'intention est absolument primordial ici. C'est pour ça que je vous laisse rentrer dans ce groupe quand vous répondez à mes questions parce que je fais un tri. Et cette intention d'illuminer le monde, elle est importante parce que nous faisons ça ensemble. Nous sommes vraiment sur ce chemin ensemble. C'est pour ça que j'adore tellement la photo que j'ai trouvée. Je vous vois vraiment, vraiment comme ça et je m'y inclue évidemment. Et ma mission ou mon intention d'évidemment créer ce flot de lumière, j'avais appelé ça la révolution. D'ailleurs, YouTube m'a refusé, comme j'avais mis faisant une révolution de lumière, m'a refusé de publier. Révolution, ça fait peur. Mais en réalité, est-ce qu'on ne va pas faire quelque chose comme ça? Mais toi, tu as cette lumière, OK? C'est comme ça que tu aboutis ici dans le groupe, que tu m'as trouvée parce que j'attire les femmes qui ont ça. Et je le vois avec toutes les personnes avec qui j'ai parlé ici dans le groupe. On peut le refaire. Prenez rendez-vous avec moi, on peut reparler. Mettons les choses à jour. Où est-ce que tu en es sur ces différents stades? Mais ce qui est important à savoir pour toi, et là, j'aimerais que vous mettez un commentaire, à quel point est-ce que tu te rends compte que toi, tu es cette porteuse de cette lumière que tu as reçue, qui est la tienne, cette flamme, et que tu dois la protéger à tout prix, à tout prix protéger cette flamme. Et si cette flamme s'éteint, tu vas te sentir détruite de l'intérieur, tu vas sentir comme quelque chose, comme des cendres, quelque chose de vraiment très, très, comme une sorte de détresse intérieure. Si ça t'arrive, cherche-toi quelqu'un qui peut rallumer cette flamme. Quelqu'un comme moi, par exemple, je fais ça tout le temps. Et si je ne fais pas ça de rallumer la flamme, je fais en sorte de dire, attention, tu as un don, accepte le don, reçois-le, prends la responsabilité de laisser cette flamme allumée, parce que c'est pour ça que tu es venu ici. Et tu n'as même pas besoin de savoir qu'est-ce que c'est cette mission de vie. Tu n'as pas besoin de savoir. Tu as une passion, tu as un truc que tu veux faire, fais-le. Fais-le. Et alors là, les différents stades, puisque je ne veux pas être trop longue. Les différents stades, c'est d'abord, on est dans le brouillard. On n'est juste vraiment pas content. On n'est pas heureux. On n'est pas heureuse. On a quelque chose qui cloche. On se sent vite à l'intérieur. On a quelque chose qui ne va vraiment, vraiment, vraiment pas. La plupart des gens passent par là. Il y en a assez peu qui connaissent ça dès le début et se mettent en route dès le début sur leur chemin de vie, sur leur chemin lumineux. Souvent, il y a un drame qui précède à ça. Parce que pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on rentre dans ce monde avec les parents, avec l'école, avec le système qui est là, qui est juste là pour nous dévier de ça, pour faire des petits moutons. Et toi, tu ne veux pas être un mouton, moi non. Et donc, ça, c'est le début. Une sorte de crise, une sorte de brouillard, une sorte d'infatification. Par la suite, tu vas avoir une idée. Tu vas dire, tiens, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je veux faire quelque chose. Là, tu vas peut-être chercher de l'aide, peut-être pas encore. Quand tu trouves de l'aide, tu vas à ce moment-là dire, tiens, comment est-ce que je vais dans toutes les choses que j'aime et que j'ai apprises, comment je vais en faire un seul chemin, un seul truc que je peux offrir au monde. Tu vois, ça prend du temps, tout ça. Une fois que tu as une idée, tu vas tester cette idée. Comment tu vas la tester ? Tu vas la mettre dehors. Tu vas commencer à travailler avec les gens. Tu vas commencer à être visible. C'est encore un stade. Une fois que tu es là, tu vas avoir la réponse. Tu vas avoir des gens qui disent non, ils ne s'en intéressent pas. Tu vas avoir pas de gens, pire. Et tu vas donc te confronter à la réalité. Et là, ça devient intéressant et parfois compliqué parce que tu vas ne pas encore avoir toute la confiance en toi que tu pourrais avoir. Tu as besoin de cette approbation des autres pour ça. Enfin, souvent, il y en a qui se disent je sais que c'est ça et j'ai de la valeur et c'est incroyable. Et ils y vont et ils ont du succès tout de suite. Mais la plupart des gens galèrent au début parce que c'est cette confiance intérieure qui manque. Et c'est pour ça que tu as besoin soit d'un coach pour aller plus vite, pour ne pas te perdre, soit minimum une communauté. Et ça, tu trouves ça ici. Donc, sois déjà heureuse que tu as fait ton chemin jusqu'ici et que tu es dans cette communauté et profites-en. Puis, qu'est-ce qui se passe après? Donc, après ça, tu commences à travailler idéalement un à un avec tes gens. Après, tu peux travailler avec des groupes. Est-ce que c'est en ligne ou est-ce que c'est dans une salle ou quelque chose? Pourquoi avec des groupes? Parce que ça grandit. Ça grandit. Tu peux travailler toute ta vie un à un. Pas de souci. Mais si ça grandit, tu ne vas plus pouvoir travailler qu'un à un. Tu as trop de monde au bas de ta porte. Tu travailles avec des groupes. Et une fois que tu as travaillé des groupes, alors tu vas peut-être aussi faire les étapes autrement. Par exemple, écrire un livre. Quand les gens, quand il y a tellement de choses à dire, tu vas les mettre dans un livre. À ce moment-là, tu vas être plus connu. Qui ici dans le groupe a déjà écrit un livre? Donc, je sais que Nadej a écrit un livre. Je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre. Qui a écrit un livre ici? Qui a le projet d'écrire un livre? Ça m'intéresse. Et tu as dans les annonces, dans le groupe ici, un poste qui a ses stades où on te demande où est-ce que tu en es. Et donc là, tu peux cocher ça. Donc, on peut écrire un livre. On peut donner des conférences. On peut être visible à la radio, à la télévision. À ce moment-là, tu commences à être plus visible, plus connu. Ta lumière brille plus fort. Et donc, ça, ça peut aller après jusqu'à vraiment aider les gens de différents impacts eux-mêmes. Si toi, tu travailles avec des gens qui ont beaucoup d'impact de leur côté, à ce moment-là, tu vas de plus en plus en plus briller. Et ça, ça fait peur, ça. Donc, le plus grand obstacle, en fait, c'est toujours de grandir de l'intérieur avec cette puissance du féminin sacré, comme je l'appelle, avec cette peur que ça fait de grandir. Et nous l'avons tous à tous les stades. Bien sûr, moi aussi. Ça s'appelle le plafond de verre. Et nous devons à chaque fois l'éclater parce qu'il est invisible, mais il est là. C'est quitter cette zone de confort, en train de rétrécir cette zone de confort pour aller au prochain stade et grandir, grandir, grandir. Briller, 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 briller. Et c'est pour ça que nous sommes tous là ici pour pouvoir nous rentrer dans cette fleuve. Donc, je voudrais que toi, tu es là, que tu me dises dans ce commentaire où tu en es dans ces différents stades. Est-ce que tu es consciente que tu as un super don, que c'est toi qui es cette porteuse de lumière et que toi, tu as la responsabilité? Est-ce que tu l'as prise? Est-ce que tu le sens comme ça? Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour te réengager, rechoisir ce chemin et dire, ok, ça, c'est ma lumière. C'est ça que je porte au monde et c'est ça que je vais faire. Et tu as le droit de te tromper de chemin. Tu as le droit de changer, si tu veux, de cap. Mais en tous les cas, ne fais pas ça de ne rien faire. Fais quelque chose avec ça. Et donc, ce que j'encourage ici dans le groupe, c'est que nous allons tous mettre, et je vais mettre le post hier, je vais le mettre aujourd'hui, déclarer quelque part, annoncer, mettre ça quelque part par écrit. Au début de la semaine, moi, je vais cette semaine-ci, c'est ça que je vais faire. Et même si ce n'est qu'une seule action, c'est quelque chose, ok, et ça, tu t'y tiens. Et le vendredi, on va célébrer ce que tu as pu faire. Et tu vas pouvoir mettre cette information dans le post vendredi et tu vas aussi mettre un lien si tu as une offrée gratuite comme un freebie, comme un mini-cours. J'espère que tout le monde a vu mon mini-cours, qu'est-ce que vous en pensez ? Donc ça, on met le vendredi. Et comme ça, on a de l'ordre ici dans le groupe. Et les autres jours vont servir à poser des questions et à tester vos trucs, tester vos tests, un texte, tester vos idées, poser des questions, utiliser le groupe. Je pense que ça, c'est absolument magnifique. La dernière chose que je voulais dire, et ça, c'est en passant, c'est que je vais organiser à partir de la semaine prochaine, je vais donner un challenge. Je n'ai pas encore donné de nom, mais l'idée, c'est de vraiment se connecter à cette lumière, si tu veux, ce féminin sacré à travers un travail vraiment physique, physique, vraiment tout ce qui est à faire directement avec le corps. Parce que c'est pour moi une porte d'entrée qui est extraordinaire, très palpable pour chacune. Et c'est pour moi, je ne sais pas comment tu vois, tu vois ça quand tu travailles avec les gens avec qui tu travailles. C'est une porte d'entrée et c'est une sorte de base. Si tu travailles avec quelqu'un qui est totalement malade, pas d'énergie, complètement angoissé, et bien, par quoi tu commences ? Par quoi vas-tu commencer ? Donc, voilà, pour moi, le corps est une porte d'entrée absolument magnifique. Il y a plein de choses à dire. C'est un challenge de 21 jours. Et je suis en train de réfléchir si on va tous le faire ensemble ici. Je vais faire rentrer tout le monde dans ce groupe ici ou ouvrir un deuxième groupe. On verra ça bien. Donne-moi tes commentaires là en dessous, on peut le discuter, ça. Je te souhaite une belle journée. Bye, bye.